Bonjour à tous, chers participants, je me présente, Anaïsène Guyenne et je suis conseillère en développement des marchés internationaux à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire de la série « Sur la route de l'internationalisation avec Investissement Québec international ». Le webinaire d'aujourd'hui porte sur les opportunités d'affaires pour la revitalisation des mégapoles asiatiques. Ce webinaire sera modéré par mon collègue Charles Rouillet-Tremblay, conseiller principal exportation dans le secteur de la construction et des infrastructures. Permettez-moi tout d'abord de remercier nos partenaires qui ont rendu cet événement possible, en commençant par Investissement Québec international, ainsi que développement économique Canada pour les régions du Québec, pour son soutien à l'ensemble de nos activités en commerce international. Avant de commencer, j'aimerais prendre un court instant pour vous rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la boîte de Q&A qui se trouve en bas de votre écran. Et maintenant, j'aimerais vous présenter notre première conférencière, Marie-Ève Jean, vice-présidente exportation chez Investissement Québec international. Marie-Ève, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à notre webinaire sur les opportunités dans le secteur de la construction en Asie. Donc, merci à mon tour à tous les partenaires d'être présents aujourd'hui et d'avoir pu permettre la mise en place de ce webinaire-là. Donc, mon nom est Marie-Ève Jean, je suis vice-présidente d'exportation chez Investissement Québec international. Et vous pourrez voir aujourd'hui une série d'intervenants, de conférenciers à différents horizons, dont, comme l'a mentionné Anaïs, donc Charles Royer, qui est conseiller principal dans le secteur construction pour Investissement Québec international, qui animera ce panel aujourd'hui. Donc, avant de débuter, j'aimerais peut-être juste vous présenter quelques minutes Investissement Québec international. Je vais donc partager mon écran pour vous montrer, pour vous faire une présentation en quelques minutes sur qu'est-ce qu'Investissement Québec international. Alors, voici. En fait, donc, Investissement Québec international fait partie intégrante d'Investissement Québec. Donc, peut-être un rappel, qu'est-ce qu'Investissement Québec, pour ceux et celles qui ne savent pas. Donc, Investissement Québec, c'est la société d'État qui est vouée au développement économique de l'ensemble du Québec, avec des produits, des services et du financement pour toutes les entreprises à travers le Québec, dans tous les secteurs d'activité. Donc, Investissement Québec, aujourd'hui, c'est près de 1000 employés répartis dans les 17 régions administratives du Québec, qui offrent donc du financement, des services conseils et aussi de l'accompagnement technologique avec nos collègues du Centre de recherche industrielle du Québec, le CRIC, qui a aussi joint les rangs d'Investissement Québec au mois de juin de l'année dernière. En plus de ça, donc moi, je suis chez Investissement Québec international, donc tout le volet international, donc qui s'occupe à la fois de soutenir les entreprises québécoises à l'exportation, donc la raison aujourd'hui de ce webinaire, et aussi de soutenir l'attraction d'entreprises étrangères à venir s'implanter au Québec. Donc, Investissement Québec international, c'est une équipe en soi d'une centaine de personnes, donc dédiée à l'international et aussi présente au Québec, mais aussi présente dans le réseau avec les équipes au sein des représentations du Québec à l'étranger. Donc, vous verrez des collègues aujourd'hui sur ce panel et donc qui sont là vraiment pour aider les entreprises du Québec à avoir des succès en international. Si je reviens sur Investissement Québec, donc Investissement Québec, comme je le mentionnais, offre des solutions pour l'ensemble des entreprises du Québec, à la fois des solutions de financement, donc plusieurs programmes financiers en lien avec les stratégies du ministère, donc comme le programme Innovation, le programme pour soutenir le cheminement vers l'industrie 4.0, aussi des conseils, donc de l'accompagnement, accompagnement conseil stratégique aussi qui est fait en région et du côté exportation, il y a donc le programme exportation qui est fait par les collègues dans le réseau et tout le travail qui est fait aussi de soutien à l'exportation. Il y a aussi des programmes financiers qui sont disponibles au sein d'Investissement Québec au niveau national, donc on parle de toutes sortes de financements disponibles, que ce soit via les fonds d'investissement, donc Investissement Québec est présent dans plus de 70 fonds pour un total de 1,7 milliard. Aussi dans le capital de risque, donc Investissement Québec est très impliqué aussi avec 130 millions en capital de risque au 31 mars 2021 et d'autres soutiens financiers, que ce soit dans le secteur des ressources naturelles avec Ressources Québec ou des prises de participation ou de l'investissement sous forme d'équité capital-action qui est disponible aussi. Si je reviens à Investissement Québec international, exportation, donc nos objectifs sont ambitieux. L'objectif est de faire passer les exportations du Québec à 50 % du PIB, donc c'est un gros mandat sur lequel les équipes au Québec et dans le réseau travaillent au quotidien. Donc comme je le mentionnais plus tôt, notre rôle c'est vraiment d'aider les entreprises, les exportateurs québécois à prendre les meilleures décisions sur les marchés et surtout réussir et accélérer la mise en oeuvre de vos projets sur les marchés hors Québec. Donc ça me permet de faire une parenthèse ici pour dire que, donc aujourd'hui on se parle de secteur de la construction en Asie, mais pour nous chez Investissement Québec, exportation, l'exportation c'est dès qu'on franchit les frontières du Québec. Donc on a aussi par exemple des équipes dédiées au Canada et donc on est vraiment là, présent sur l'ensemble de la planète pour aider les entreprises québécoises. Qui est notre clientèle? Donc notre clientèle, ce sont les PME et aussi les grandes entreprises qui sont prêtes à exporter, qui ont des projets, qui veulent développer, diversifier leur marché aussi à travers la planète. On travaille avec les entreprises de tous les secteurs, sauf le secteur bioalimentaire qui est, ce qui se fait auprès de nos collègues du ministère de l'Agriculture, avec qui on est en lien étroit évidemment, et aussi le secteur des biens culturels qui est avec nos collègues du ministère de la Culture et des communications. Quels sont nos services? Donc on parle des services dans trois grandes familles, donc toute la notion de conseil et appui aux stratégies des entreprises. Donc vous amenez vers des occasions d'affaires, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, vous parlez des opportunités en Asie. Aussi vous sensibilisez et vous accompagnez dans la culture et les pratiques d'affaires. Et toutes sortes de conseils pour vous aider vraiment à réussir la mise en oeuvre de vos projets sur la concurrence, les stratégies d'entrée, comment effectivement accélérer vos projets à l'international. On a aussi du financement, je l'ai mentionné un peu plus tôt, donc avec nos collègues des directions régionales d'Investissement Québec, il y a du financement disponible via le programme exportation pour soutenir les dépenses liées au développement de marché. Aussi, je l'ai mentionné plus tôt également, donc au niveau de la conformité des produits et les exigences normatives pour être présents sur les marchés internationaux, on a l'appui de nos collègues du Centre de recherche industrielle du Québec qui peuvent vous aider à certifier et à comprendre quelles sont les normes applicables pour vos produits à l'extérieur du Québec. Enfin, avec le Réseau du Québec à l'étranger, on va aussi loin que de vous aider à repérer des clients et des partenaires potentiels sur les territoires, planifier des rencontres d'affaires pour vous avec des clients et des partenaires potentiels et aussi vous soutenir dans vos stratégies d'internationalisation, comme par exemple si dans votre stratégie vous souhaitez avoir un pied à terre dans les différents marchés, on peut aussi vous accompagner à ce niveau-là. On ne fait pas de ça tout seul, j'en ai mentionné à quelques occasions, mais donc au Québec, on a beaucoup de chance en fait. Au Québec, il y a un large écosystème de partenaires qui soutiennent les entreprises québécoises à l'exportation. Donc, avec la refonte d'Investissement Québec, la création d'Investissement Québec international, le mandat qui nous a été donné par le gouvernement du Québec, c'est vraiment d'être le guichet central, donc d'être le guichet pour l'appui et l'accompagnement des entreprises québécoises à l'exportation, comme vous le voyez dans l'illustration. Par contre, on le fait avec plusieurs partenaires, donc notamment les organismes régionaux de promotion des exportations, les ORPEX, qui sont présents aussi dans l'ensemble des régions administratives du Québec et qui, eux, ont travaillé en étroite collaboration avec eux pour l'évaluation, la préparation des exportateurs québécois. Donc, vraiment, toute la question de faire un plan d'affaires international, aller chercher du financement. Donc, nos partenaires, les ORPEX sont là pour vous appuyer. On a aussi évidemment le réseau régional d'Investissement Québec avec toute la notion de financement, notamment avec le programme exportation. Je les ai mentionnés, Investissement Québec Cric pour toute la question des normes et aussi, à l'autre bout, le réseau des représentations du Québec à l'étranger, donc où il y a des équipes dédiées à l'exportation dans l'ensemble des représentations du Québec au Canada et à l'international, qui sont là pour justement avoir le réseau de contact local, repérer des occasions d'affaires, vous mettre en contact avec des partenaires potentiels, créer ces relations-là. Donc, à travers Investissement Québec attentional, on vous donne accès à l'ensemble de l'écosystème d'exportation, au Québec. Alors, qu'est-ce qu'on fait à nos mandats? J'ai parlé un peu plus de nos mandats. Comment on le fait? Donc, je dirais deux grandes familles de travail qu'on fait avec les entreprises. Donc, à la fois, l'accompagnement, le suivi individuel. Donc, au quotidien, les conseillers de l'équipe travaillent avec des entreprises québécoises qui souhaitent donc développer des nouveaux marchés, accélérer leurs projets. Et donc, on travaille main dans la main avec eux pour soutenir ces entreprises-là, appuyer leur stratégie en fonction de leurs besoins individuels. On a aussi un volet activités de groupe, donc un volet mission commerciale qu'on organise aussi. Bon, évidemment, dans le contexte actuel, beaucoup des activités sont virtuelles, comme celle d'aujourd'hui, mais on reprend les activités aussi sur le terrain. Donc, il y a des missions d'ailleurs aux États-Unis qui sont en cours cette semaine. Il y en avait aussi la semaine dernière. Donc, on reprend vraiment la route de l'international avec des missions, notamment dans les grands événements, dans les grands foires, mais aussi des activités, je vous dirais, des missions commerciales bâties de toutes pièces pour amener des groupes d'entreprises dans un secteur pointu à aller rencontrer des donneurs d'ordre ciblés sur un territoire. Alors, comment est l'équipe? Donc, j'ai la chance de diriger une équipe, comme je l'ai mentionné, d'environ, du côté exportation, on parle d'environ 70 conseillers et conseillères au Québec et dans le réseau, qui sont divisés en équipes géographiques. Donc, vous les voyez ici, Amérique du Nord, Canada, Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Océanie et Amérique latine et Antilles. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça aussi. Et donc, les conseillers et conseillères au sein de l'équipe, comme Charles, que vous entendrez dans quelques instants, sont responsables d'un secteur. Donc, comment ça fonctionne chez nous? On a des directions géographiques, mais à l'intérieur des directions géographiques, les conseillers et conseillères ont vraiment le mandat de s'occuper d'une industrie. Donc, par exemple, de s'occuper du secteur de la construction en Asie, comprendre qui sont les entreprises québécoises qui souhaitent exporter et les appuyer, et d'autre côté, voir où sont les meilleures opportunités et comment amener nos entreprises québécoises à atteindre ces opportunités-là. Neuf secteurs stratégiques. Donc, je vous ai mentionné, on travaille avec les entreprises de tous les secteurs, sauf le secteur agroalimentaire et les industries culturelles. Donc, vous voyez, on a des collègues dans l'équipe qui couvrent l'ensemble des secteurs stratégiques du Québec, donc du secteur des mines, exploitation de ressources naturelles, construction, aéronautique, transport, technologie, industrie créative, santé, construction, et détaillant pour les biens de consommation. On a aussi, au sein de l'équipe, des experts géographiques. Donc, en plus des collègues sectoriels qui couvrent une industrie sur un continent, on a aussi, à l'intérieur de l'équipe, des experts pour vous appuyer, pour répondre à toutes vos questions, comme est-ce que j'ai besoin d'un partenaire chinois pour ouvrir une entreprise en Chine? Comment ça fonctionne en Inde? Donc, en plus, évidemment, des collègues qui sont sur le terrain, on a, au Québec, des experts géographiques qui sont là pour vous aider dans vos stratégies sur les principaux marchés de diversification du Québec. Et ici, c'est la représentation, je l'ai mentionné, du réseau économique du Québec à l'étranger. Donc, à travers le réseau des représentations du Québec, qui est présent, comme vous voyez, partout sur la planète, il y a donc là des collègues pour vous aider, pour vous appuyer dans vos stratégies sur les marchés. Peut-être quelques mots en terminant sur le plan de relance des exportations. Donc, en mars dernier, on a lancé le plan de relance des exportations en collaboration avec le ministère des Relations intentionnelles et de la francophonie, le ministère de l'Économie et d'Innovation, le secrétariat québécois en relations canadiennes. Donc, pour vraiment, en fait, l'objectif, c'était vraiment de se mettre tous ensemble pour faciliter la vie des exportateurs et pour se dire, bon, comment on peut mieux travailler ensemble, comment on peut avoir plus de synergie pour relancer et accroître les exportations du Québec. Donc, peut-être trois grandes familles de mesures. Donc, en tout, c'est dix actions pour donner une nouvelle impulsion aux exportations du Québec. D'abord, comme je l'ai mentionné, la notion de bichette centrale, donc le mandat qui a été donné à Investissement Québec intentionnel d'être au cœur des services d'aide à l'exportation, donc d'être la porte d'entrée pour les entreprises québécoises et vous accompagner et vous diriger aussi vers des partenaires en fonction de vos besoins. Aussi, la notion de vraiment soutenir les entreprises qui sont les leaders à l'exportation. Donc, vous, entreprise qui êtes déjà exportateur, qui voulez accélérer leur projet, donc vraiment vous accompagner pour vous appuyer sur les marchés et offrir surtout un accompagnement adapté en fonction de vos besoins, en fonction de la taille d'entreprise. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, vraiment être à l'écoute de vos besoins, vous recevoir vos demandes et vous accompagner de façon individuelle pour réussir. Et dernier point, et non le moins, donc un nouveau programme financier qui devrait être annoncé et sorti dans quelques jours, en principe, on devrait avoir le nouveau programme disponible. Donc, le programme d'exportation s'adjustera. Donc, c'est un nouveau programme qui sera mis en place, qui offrira un soutien financier plus complet pour répondre aux besoins des exportateurs d'aujourd'hui. Donc, on parle en tout d'un effort financier de 503 millions sur 5 ans pour soutenir les exportateurs québécois. Voilà, je pense que ça fait le tour pour moi. Bonjour, merci beaucoup Marie-Ève pour la présentation. Bonjour à tous. En fait, aujourd'hui, j'aimerais ça vous présenter tout ce qui est exactement, c'est quoi exactement la revitalisation des mégapoles asiatiques. J'aimerais ça vous donner l'opportunité de vous expliquer un peu en détail ce qu'est exactement ce concept. J'ai un instant... Oui, donc, les revitalisations des mégapoles asiatiques, en fait, c'est... On parle ici surtout de Singapour et de Tokyo, qui sont en Asie les deux plus grandes villes s'ayant développées dans les années 70 à 90. Ces villes-là, dans le fond, ont connu un grand essor économique dans les années 70-90. Et donc, la plupart de ces infrastructures qui ont été bâties dans ces années-là ont aujourd'hui maintenant 50 à 30 à 50 ans. Elles ont été bâties dans une circonstance différente, dans une culture de marché, une culture aussi sociale différente de celle d'aujourd'hui. Donc, elles ont besoin d'être revitalisées. Elles ont besoin d'être revitalisées pour être mis à jour sur ce que les gens ont besoin aujourd'hui. En fait, je vous dirais que la revitalisation des mégapoles, c'est basé sur principalement six sous-secteurs. C'est-à-dire, pour un développeur immobilier, il a besoin de revitaliser son bâtiment. Ou pour un gouvernement, il a besoin de revitaliser ce bâtiment-là pour plusieurs raisons, que ce soit la façade qui est désuète, que ce soit les espaces intérieurs du bâtiment qui sont désuets. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vit dans une époque où la plupart des espaces intérieurs ont besoin d'être dans les espaces ouverts, à plusieurs espaces comme un multifonctionnel. Ensuite, ces espaces-là, aussi la réception à l'entrée du bâtiment. Ces espaces-là ont besoin d'être revitalisés pour être mis à jour. Aussi, il y a besoin d'avoir une introduction d'intelligence artificielle. Il y a besoin d'être fait dans ces bâtiments-là avec tous les programmes de Smart City, de Ville intelligente, et aussi des programmes de bâtiments intelligents. Ces bâtiments-là ont besoin d'être revitalisés pour être mis à jour, pour être plus efficaces côté éco-énergétique, aussi être plus efficaces en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, réchauffement planateur. Donc, tout ça fait partie des programmes de Smart City et des Smart Buildings, des bâtiments intelligents. Donc, on croit qu'avec l'opportunité qu'il y a maintenant à Singapour et au Japon, surtout à Tokyo, mais partout aussi au Japon, les gouvernements veulent investir beaucoup de temps et d'énergie dans le développement de ces programmes-là, surtout avec la pandémie. Beaucoup de gouvernements investissent dans l'infrastructure. Donc, c'est un moment important pour tous et chacun de s'impliquer. Puis, je voulais vous faire une petite introduction sur qu'est-ce qu'était exactement le concept de revitalisation des mégapoles asiatiques. Donc, sur cela, je vais passer la parole à René Silvestre, directeur du bureau de Singapour, qui va nous présenter aujourd'hui notre webinaire, va être séparé en deux blocs, c'est-à-dire le bloc A, qui va être un panel avec l'équipe de Singapour et aussi des invités. Je vais laisser René les présenter. Puis, le bloc B, où on va présenter l'initiative que nous, on veut mettre en place à Investissement Québec pour les entreprises québécoises à Singapour et à Tokyo. Merci. À plus tard. Donc, je te passe la parole, René. Merci. Merci, Charles. Vous m'entendez bien? Oui. Super. Merci beaucoup, Charles. Et premièrement, j'aimerais remercier, je vais prendre quelques secondes avant de présenter, de passer la parole à ma collègue Imelda pour la table ronde. Je voudrais remercier la Chambre de commerce et Investissement Québec international, évidemment, pour l'organisation de ce webinaire. On apprécie vraiment votre collaboration. Vous êtes des très bons partenaires du Bureau du Québec à Singapour. Et nous, au Bureau du Québec de Singapour, on est très heureux de participer à ce webinaire sur le potentiel des grandes villes d'Asie. Aujourd'hui, on commence avec Singapour et aussi Japon. Mais on croit qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les entreprises québécoises à Singapour. Et en tant que directeur du Bureau du Québec à Singapour, j'aimerais prendre quelques secondes pour parler du Bureau ici et aussi des possibilités que ce pays offre aux entreprises du Québec. Le Bureau, qui a débuté ses opérations en 2018, a pour mission de supporter l'essor des entreprises québécoises en Asie, particulièrement en Asie du Sud-Est, évidemment. Et l'environnement d'affaires de Singapour fait en sorte que c'est vraiment une place de choix pour explorer les différentes opportunités, non seulement à Singapour, mais aussi dans six pays de l'Asie du Sud-Est, que sont l'Indonésie, la Malaisie, Thaïlande, Philippines, Brunei et évidemment Singapour. En plus des projets que nous allons aborder dans le cadre de l'initiative de Charles Royer-Tremblay d'Investissement Québec international, je voudrais mentionner également plusieurs autres projets qui débuteront dans les prochaines années à Singapour. Et ces projets représentent encore plus d'occasions d'affaires pour les entreprises québécoises. Mentionnons notamment l'agrandissement du port de Singapour, qui a déjà débuté, les projets près de l'aéroport et la revitalisation de la base aérienne de Payal-Abar. Pourquoi je mentionne ces projets-là? C'est parce que plusieurs de ces projets vont libérer de vastes superficies de terrain qui devront être redéveloppées et revalorisées. Donc, nous devrions voir apparaître à Singapour de nouvelles constructions respectant les normes environnementales les plus élevées au monde. Donc, ça, c'est beaucoup d'opportunités pour les entreprises dans ce domaine. De plus, les propriétaires d'immeubles existants devront également faire des investissements afin de mettre à niveau leurs installations. Et ça aussi, ça va offrir de nombreuses opportunités. D'ailleurs, juste pour vous montrer, dans quelques instants, je vais partager un lien dans la fonction chat du webinaire, un lien qui présente les 11 grands projets qui débuteront, qui verront le jour à Singapour au cours des 15 prochaines années. Vous allez voir, c'est très, très impressionnant. C'est sa mérite de jeter un coup d'œil à ce lien qui est tiré du Street Time d'environ deux semaines. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à ma collègue Imelda Layento pour la présentation de la table ronde avec deux invités de Singapour. Donc, merci beaucoup. Bon webinaire et je cède la parole à Imelda. Merci, Renée. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette panel sur la transformation vers de Singapour. À la fin de ma discussion avec les deux conférenciers, vous aurez la possibilité de poser vos questions via le chat question-réponse. Good morning, ladies and gentlemen, and good evening to those who are in Singapore and Japan. Joining me today for this panel discussion we have on Singapore Green Makeover is Ms. Yvonne Soh, Executive Director of the Singapore Green Building Council and Mr. Hansen Tan, Regional Deputy General Manager of Suprema Southeast Asia. At the end of the panel, there will be a Q&A session where you can write your questions in the Q&A box. So, without further ado, let me invite our first speaker on this panel, Ms. Yvonne Soh, Executive Director of the Singapore Green Building Council, which is a non-profit organisation fostering public-private partnerships to advance green building technologies and practices in the building industry. Through its green building product and green building services labelling programmes, they have set high standards and benchmarks for green building solutions both locally and regionally to help build more sustainable cities for better living. Yvonne spearheaded Building Construction Authority's Sustainable Construction Initiative when she was the Director of the Centre in collaboration with the United Nations Environment Programme, and she's also a professional engineer with a Master of Science and Civil Engineering from the National University of Singapore. Yvonne is a member of Enterprise Singapore Standards Committees for Building Construction and Environmental Standards and Singapore Accreditation Council's Committee for Certification. Good evening, Yvonne. Thank you for being with us tonight in this panel discussion. I know it's a little bit late for you. So, Yvonne, there has been so much talk recently about Singapore Green Plan 2030, a whole-of-nation sustainability movement to tackle climate change. And under the Singapore Green Building Master Plan, being part of the Singapore Green Plan 2030, I noticed that ambitious sustainability targets have been set for the next lab of our green buildings. So, can you tell us more and share some insights about this Master Plan and how it's going to pave the way to a low-carbon build environment? Yep. Thank you. A very good morning to everyone. And thank you very much for inviting me to be here today at this event to share a little bit more about the plans in Singapore. So, the Singapore Green Building Master Plan is an effort by the industry and together with the Singapore government every four to five years to review progress of our environmental sustainability efforts and to also recalibrate our plans for the industry. The first Green Building Master Plan was actually established in 2005. So, the current one that we have, which was launched just earlier this year, is our fourth and the very latest one. So, let me talk a little bit about the latest Green Building Master Plan. There are three goals we are aiming to achieve by 2030. And this plan is also known as the 80-80-80 plan. So, there are three 80s. So, the first 80 is to green 80% of Singapore's building stock by 2030. So, this goal was first set in 2005 when Singapore's Green Building Standard, also known as the Green Mark Certification, was first introduced. So, currently, about 43% of our total building gross floor area has been green. This is about 125 million square meters. The second 80 goal is for 80% of our new buildings from 2030 onwards to be super low energy. So, what super low energy means is that these buildings represent the best-in-class energy efficiency for buildings, which today currently means being 60% more efficient than 2005 levels. So, super low energy buildings will also use, utilize on-site and off-site renewable energy wherever possible and also adopt intelligent energy management strategies. Okay, the third 80 goal is to achieve an 80% improvement in energy efficiency by 2030 for our best-in-class buildings. And we aim to do this through supporting research and innovations and deploying all of these new technological solutions to market as soon as possible. Yeah, so there you have it, the Singapore Green Building 80-80-80 master plan. That's the great lucky number, 80-80-80. So, the Green Plan truly seems to be like a living plan that is continuously evolving with higher standards for each new addition. And from greening of Singapore's building, now we are looking at super low energy buildings. So, the bar has just certainly been raised. I've also seen some buildings displaying their green mark platinum credentials. So, do all projects, new and existing buildings undergoing major retrofit need to apply for a green mark recognition? Or what are the criterias to be awarded with a green mark certification? Okay, so the green mark is actually a green building rating tool, like you said. It's administered in Singapore by the Building and Construction Authority of Singapore. I think this is rather unusual because in the rest of the world, it's usually the green building councils that will manage the green building certification. So, the green mark criteria covers holistically where a building can make its impact. So, this would be through, for example, criteria such as energy efficiency, occupants' health and well-being, whole life carbon, and also a building's smart building capability. So, it's actually a voluntary scheme, but it's very popular in Singapore. And more importantly, the base level of the green mark requirements have actually been incorporated into our building code and regulations since 2008. So, because of that, I think that's quite a high level of green building adoption in Singapore. Well, the green mark scheme will certainly bring about a major shift in the green movement and making green value and spirit a way of life for the industry. Next question that I have for you is, is there a high demand in this case for green sustainable solutions? Is it targeting more on the top-tier enterprise corporations or are we looking at across the board? Okay. So, this is where actually the Singapore Green Building Council comes in. So, yeah, I mentioned that the green building rating tool is managed by the government building constructional authority. So, the Singapore Green Building Council, where I'm from, we have a Singapore Green Building Product Certification where we evaluate product solutions, materials, and technologies. And the green mark would accord recognition and points for the use of green building products. So, the catch to that is that green products, materials, technologies have to be used holistically as a system or by 60% of the total value of a project's procurement or by 80% of coverage. So, you know, it has to be used rather intensively. And the intent is to avoid tokenism and to avoid, you know, gaming the system where you just use one product and then, you know, you get like points for that particular section. So, because of such an approach, the specifiers here will tend to seek green and sustainable solutions whenever these options are available. So, this provides a very wide range of opportunities to all of our product suppliers, whether large or small, you know, whether it's construction materials, architectural finishes, or mechanical and electrical systems and equipment. So, I would say, yeah, it's very much across the board. Yeah, it's great to hear that. I mean, if it's across the board, then we'll see more and more of this green solutions coming up. Yes. Well, I have the last questions before we move on. What are your views on the green movement or the green initiative in this region? I would say that it's good appreciation and demand for green in Asia. But perhaps the pace would differ from country to country and, you know, region to region. In Singapore, there is very strong political will and government support for going green. But in the region, perhaps there could be greater, you'll see, you know, greater private sector action. But having said that, many of our Singapore developers and professionals, they do work in the region. And many global manufacturers have their regional headquarters in Singapore. So, there is a very active knowledge sharing, you know, influence on raising standards and good practices. But overall, I think that Singapore's sustainability standards are probably the highest in the region. So, if companies can do well here, they will definitely succeed in the region. I think it's no surprise because Singapore has always been wanting to be the top and the trendsetter and the benchmark for not only in the region, and perhaps we aim for it to be, like, you know, the benchmark in the world, if possible, world class. Thank you, Yvonne, for giving us this deeper understanding of the Singapore Green Building Master Plan. And I wish we could have more questions. I mean, we'll have more time to ask you questions and discuss more because this is such an interesting topic. And it's also very trending right now in Singapore. We are all talking about, like, the green building. And let's continue again at the Q&A session after this. Ladies and gentlemen, we have just heard from Yvonne and Nation's perspective of going green. And let's now hear from a company's perspective of their involvement towards Singapore's green meekover. And so, let me invite my second speaker for the panel, Mr. Hansen Tan, the Regional Deputy General Manager of Suprema Southeast Asia, a multinational company specializing in waterproofing solutions, who today is operating in 90 countries with 81 manufacturing plants, more than 90 subsidiaries, and more than 4,000 distributors. So, Suprema carried out several flagship projects, such as the green roofs of the Beijing's, the Burnt Ness of Beijing's National Stadium, and the roofs of Marina Bay Sands, our very iconic signature buildings, which is also, if you can find it right at the back here, of my background. There are several offices in the region, China, Hong Kong, Singapore, Vietnam, and Australia, with strong partnerships and established clients in more than 10 Asia-Pacific countries. Hansen has been actively involved in construction of mega projects, in this region for the past 12 years, such as the Changi International Airport, from the Terminal 1 all the way to Terminal 4, Marina Bay Sands, Bangkok, and Hong Kong International Airport, as well as the Singapore and Vietnam mass rapid transit projects. He is also the country manager of TEXA, a Spanish company specializing in waterproofing and acoustic manufacture, for eight years prior to joining Suprema. Hansen has a degree in logistic and supply chain management, and he's definitely the guy to go to right now to ask on his opinion and his perspective on going green. Hansen, thank you for joining us this evening. I know you had a long day today. Being a global leader in the construction industry, Suprema must have a compelling role to play in the ongoing move to more sustainable buildings. Can you share with us more on Suprema's contribution in the Singapore Green Plan? Okay. Good evening, everyone, and good morning to those people in the other part of the region. Basically, Suprema is a multi-nation company. So we want to be the global leader to lead the rest of the company to become towards more green products. So in Suprema, ourself, we, in the past few years, we are trying to get our product into more green products, like getting the product being certified by Green Labour Council. So I choose to help the so-called new building and the new architect or the consultant to have the best product that they can serve into the market to help the market to become more green, you know, as in line with the government policy. Thank you, Hansen. So let me just say that material manufacturers, I agree, that have a duty to reflect on their products and need to take into account the effects of their products on the environment and health, from, say, design to destruction. So I must commend Suprema's efforts to instill a true environmental culture in terms of sustainable development. Now, as a foreign company who's been around for the last 10 years, Suprema in Singapore that has been established, how would you describe the business environment in Singapore and the region? Okay, I think Singapore, to set an office or company in Singapore is the right selection. The local business here is very transparent, so you have all the local government supporting a lot of activity that the manufacturer want to actually expand in this region. And Singapore will be a very good location to be a showcase for companies that want to expand to the region country because we have multi-talent people staying in Singapore that actually can help the company to grow. And we are also a multi-nation country, so we have a different group of people here that actually can help the company and the region to grow in this sector, in construction. Well, I agree with you because Singapore is one of the very few countries in the region that has the most regional headquarters as well because of its government support, the transparency of the government and so on. Next one I have to ask you is, does Suprema then need to adapt your products to suit the local market? Like, you know, you have to localize your products in order to sell, for example, in Singapore? Yes, definitely in Suprema, we have about a thousand, more than a thousand over kind of products. So most of the products actually are, I would say that they are R&D in the European site that actually is suitable for the Western weather condition. So of course, they also produce certain product that is locally suitable for this region, Asia climate. So we need to select the right products and we need to know that the product actually can benefit to the region climate and also the region so-called government policy. You know, like if we are going to green, then we make sure that our products are being produced by green raw materials. You know, so in order to obtain certain sophistication criteria. So that is very important. Yeah, because some of the products that goes for the harsh winter countries in Canada may not work here. We need something cool. Correct, correct, correct. Yeah. Next we have, Suprema has achieved the highest level of Singapore Green Building Council certification for several product ranges. Because in 2019, I understand that Suprema, the company has backed two awards in recognition of its action towards sustainable building. So what are the advantages of getting your products green certified? Okay, first is the industry is getting more well known about sustainability and greenery for the futures and the enforcement from the government, the support from the government actually will actually help us our products into obtain green products certified by green and also to market in this region. Why is because that's what Yvonne has said that certain building, you need to have like petroleum point or coal point. So you need different products to make up all this as a sustainable system. So for Suprema ourselves, we have a range from product from below grade, that means from below ground, all the way up to the roof. So the different type of product will actually cater for the different greenery demand they need in order to obtain a certain green mark point. So we believe that Suprema has that kind of right product that is suitable to make the environment more green. Okay, well thank you so much for sharing with us your deep knowledge and experience in this region, and I'm sure our Quebec companies would want to hear more from you and even start asking you questions themselves. So how about we start our Q&A session right now. So for our Q&A, ladies and gentlemen, please feel free to send your requests, your questions in the Q&R box that you find below the screen, and our speakers can also feel free to answer certain questions that you think that you might be able to answer directly into the chat box. Otherwise, we'll pick some of the questions right now and then go across and share with everyone. Okay, let's see what we have in the Q&A right now. Okay, we have one. Is there an international standard for green building? No, sorry. Yeah, that Singapore follows? And would it be the same as in Canada or other neighboring countries? I would say this question is probably best for Yvonne to answer. Yvonne, would you like to go ahead with this question? Yes, yes. Happy to answer that. So there is no one green building standard across the world, actually for a very simple reason, because priorities vary across countries and across regions. So for example, in Singapore, you probably heard me say energy efficiency so many times just now, right? Because there's a huge focus on energy efficiency, because we just don't have enough access to renewable energy or even clean energy. So getting to net zero, which is, you know, a global ambition now is really tough for us. We're actually looking at like regional grids to supplement whatever renewable energy that we can generate on our own. But places like Canada, for example, it's very easy for you, I guess, maybe relatively easier for you to get to net zero. In our region, there are countries which have water management issues. So, you know, there are green building rating tools would likely emphasize things like water conservation, groundwater management and so on. And for larger countries, being able to be self-sufficient would allow you to promote more of like local sourcing. But like for Singapore, this is not possible for us because, you know, we import most of our building materials and even actually our food. Yeah, so that's why I think there's no, it's very difficult to have one single uniform standard. But green building rating tools across the world would definitely share common attributes in their focus on climate action, occupant health and well being and resource circularity. And one more thing I want to add is that, you know, the Green Building Council Network, they are the ones that the Green Building Councils are generally the ones that will have green building rating tools. And that is Canadian Green Building Council, and I saw that they do have a chapter in Quebec, so you can, you know, participants can always reach out to their local chapter to find out more about green building rating tools. Sorry, Melda, you are on mute. Oh, okay. Oh, sorry. Okay, let me repeat the question. We all know that wood structures sequester carbon. Does Singapore Building Code allows and consider using wood structures in some buildings such as hotels, restaurants, school, etc. in order to reach the green construction objectives? I think that goes to you again. I think that goes to you again. So yes, we do actually embrace cross-laminated timber, CLT. And, you know, for a period of time, there were some issues with clearance from the Fire Safety Bureau, but that has since been resolved. There is a high limit to, you know, how high can we build with timber structures? So this is definitely something that we are trying to encourage the use of. Yeah, but because, you know, Singapore is very dense and tall buildings. Yeah. So there is a limit to timber structures, but CLT is very promising. And yeah, we would welcome companies to look at Singapore as a market. And from Singapore, you know, in the region, I think there's more opportunities for timber construction. Okay, just to just to add on to Yvonne issue is, I think we have our first project, Prima did our first project on timber structure. That's a project in NTU, National Technology University, the sport hall. If you can choose, if those people like, interested, you can choose NTU sport hall. That is the first structure, woodland structure in Singapore that we did, you know. So I think from that is a very good example that Singapore government or the local here is trying to a lot of kind of different kind of material to come and do the design and capture sustainability. So I think that is would be a very good project reference that the person who interested in can actually look into that. If I'm not wrong, we are looking into the second project is also within the NTU by itself. Great, thank you. Hanson, I think I found one question for you. What are the benefits of setting up a regional office in Singapore? Okay, firstly, I think, as a foreign office here, I think we need to expand our business in this region. So for people like us, most of the time are traveling. So if you have a family here, I think you will be very safe. The security here is very good. The local government is very transparent. And medication and education are one of the best in this region. So you can have a safe of so-called mind that leave your family here and you start to do your name code in this region very comfortably, you know. So even as a regional office here, I think first the political has to be very stable and Singapore political has to be very stable. The government give very clear direction for five years, 10 years, 30 years, even 50 year plan. So we can achieve based on all these guidelines to actually start to work what is our future going to be. So for Suprema, we work with people like NTU, National University of Technology and also NUS Architecture Department to move the next future of architect, the young architect. So there's a lot of opportunities here as an office set up in Singapore. And then we use this as a model to expand to the region like KL, Thailand or even Vietnam. Okay, thank you. We have another question, but I'm not sure to whom it might be directed to. In terms of software, what are the biggest challenges you have? If any software, I guess, suppose. What kind of software? That's a good question. Maybe we wait for some clarification from the person. Meanwhile, there's another question. Is there any CLT buildings erected so far in Singapore? I'm not sure what CLT means. Maybe it's a term that... Yeah, the cross laminated timber. Okay, I see. Yeah. So I think Hansen did share that we have a few institutional buildings. So the Nanyang Technological University, the Singapore Management University. So they have on campus, there are a few of these buildings that are made with cross laminated timber. And currently, at my office location at the BCA Academy, they are erecting a new office building. So it's, I don't know how many stories, around 10 or so. And the plan is to do it in CLT. So hopefully, that will be the first, you know, quite high rise, cross laminated timber building. Definitely in Singapore, I think we are looking into a lot of CLT buildings. I think in the future, I think a lot of architects start to brainstorming themselves and see what's the best way to design. Okay, I think we might probably just go with one last question here. Let's see. What are the incentive schemes from the government on being green or going green? So I guess this one, probably Yvonne, you might be the better person to answer this. Or maybe even Hanson can share after. I think in terms of financial incentives, there were a range of incentives since 2005. First for new buildings, and then for existing buildings. And subsequently for existing buildings together with like your tenants in buildings. But unfortunately, I think all of these funds have already been committed. But with the introduction of the super low energy building standard, the industry here is hoping that the government will, you know, introduce a new incentive scheme to encourage buildings to, you know, strive for higher standards in terms of energy efficiency. So we are hoping it will be either end of the year, or perhaps in the next government budget cycle, which will be, I think, April next year. Yeah, we do have like gross floor area bonus incentives, but these are also currently being reviewed. So at this point in time, I would say no, but we're hopeful that there will be some new incentive schemes coming up maybe hopefully early next year. Okay. For, yeah. Sorry. Go ahead. For manufacturer. I think definitely your product are in green because it would be definitely benefit to us. One is because the product is actually created in the different stages. So once your product is great, great under the so called the leader in the industry, when architect and consultant, when they do selection of material, the product will be prioritized and first to look into that. Okay. So that will also help us indirectly helping us that will to so called expand the marketing or the sales of the product in this region. So for Suprema, we are thinking before we are not right. I'm not right. We are aiming for all the product as a leader in the industry, right? Okay. Oh, there's one last question that just came in. Let's try to see this. Is there any government policies that restrict international companies to help domestic industries? Probably if I can rephrase, this is probably saying that, are there any government policies that, I mean, can international companies come in easily to help the local industry? I would think so. It's really, it really depends because of course, we, I think our government have so called, they have intention to, they have always have plan that intention to bring the so called the industry that is actually can help the economy to grow. So this is a very wide scope question. We are not sure that which industry this gentleman is talking about, but definitely that, of course, you can help the local industry. Definitely. I think we would, the local government definitely will come, you know, anything can be explored. Yeah. I think generally we have a very open economy, probably one of the most open in the world because Singapore is small. So it relies greatly on, you know, free trade and global partnerships. So, you know, at the Singapore Green 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 Council, we see many, many of global companies setting up their regional HQ in Singapore, because I think of the ease of doing business of repatriating funds of movement of people. I think of all, the flight connectivity, maybe now not so, yeah, but I think it's probably a very good economy to be based in, and I'm not aware of any restrictions. Yeah. Okay. Well, thank you to the audience for your questions and I've shown some interest to our green plan in Singapore, hopefully we in the next couple of short term, we'll be able to welcome you to Singapore and do business with Singapore as well as the region. And if you have any other questions right after this, you can please feel free to email and contact our team, Charles. And with that, I'd like to thank our both speakers, Yvonne and Hanson for your valuable time, and for sharing with us your insightful perspectives. It's been a real pleasure and honor for me to moderate this panel with you both. I will now hand the mic over to Charles. Thank you. Thank you. Thank you. Hello everyone. Thank you very much. Imelda, Hanson, Yvonne, and Renée, and Sylvestre, and all the team at Singapore for this very interesting panel. It gave me, I think, a good perspective on how, what is the current situation in Singapore, que ce soit pour une compagnie québécoise implantée là-bas ou que ce soit pour des partenaires comme le Singapore Green Building Council. Donc c'est ça. Merci beaucoup encore. En fait là j'aimerais ça vous présenter au début de la présentation je vous parlais de notre initiative que nous aimerions mettre en place avec vous concernant toutes les opportunités que nous avons présenté aujourd'hui concernant la revitalisation des mégapoles à Singapour et au Japon. En fait j'aimerais ça vous présenter. Oui voici. Ok je vais mettre la présentation. Donc c'est ça. Pour ce qui est de ces villes dominantes asiatiques là j'aimerais ça présenter un peu un historique sur Tokyo et sur Singapour. En fait Tokyo comme j'ai expliqué en passant la présentation du PowerPoint d'aujourd'hui que ce soit celle de Marie-Eve Jean ou la mienne va être disponible après le webinaire. Donc si à certaines fois on passe un peu rapidement sur les slides du PowerPoint ça va être disponible à la fin. Donc en fait au Japon en fait il y a une particularité sur le Japon sur les infrastructures. En fait cette particularité là est du fait du séisme, du problème de séisme au Japon, des tremblements de terre. Donc à partir des bâtiments bâtis après 1984 ont un nouveau code de séisme et ceux-ci et ceux que nous aurons surtout à l'oeil pour la revitalisation des infrastructures et ceux bâtis avant 2000 parce qu'après l'an 2000 il y a eu beaucoup de changements dans le type d'architecture fait pour ces bâtiments là aussi dans la façon de construire les bâtiments. Pour Singapour je pense qu'on a déjà eu une bonne présentation de la situation de Singapour. Donc j'aimerais ça passer un peu à vous expliquer quelles sortes de districts qu'on a priorisé pour cette initiative là que nous mettons en place. Une initiative qui va s'étendre un peu comme René l'a dit précédemment. Premièrement à Singapour et au Japon pour cette année, possiblement dans les autres quatre grandes villes asiatiques, c'est-à-dire Séoul et Hong Kong dans l'année prochaine ou l'autre d'après, tout dépendant de la situation sanitaire. Donc je vais présenter pour le Japon et pour Singapour quels ont été les districts priorisés, les méthodes de recherche d'opportunités qu'on a regardé pour vous, comment on a trouvé l'information. C'est-à-dire que comment on a trouvé des clients potentiels puis la présentation des projets potentiels. Donc je vais passer rapidement sur la description. En fait, pour le Japon, on a ciblé quatre districts, qui est le district de Minato, Chiyoda, puis c'est pour Tokyo, pardon, pas pour le Japon. Donc Minato, Chiyoda, Chuo, Shinjuku puis Shibuya. En fait, ces quatre districts là sont les districts les plus centrales où il y a le plus de bâtiments commerciaux, c'est-à-dire à la plupart du temps des bureaux ou des centres commerciaux, hôtels qui sont dans ces régions-là. Donc pour la méthode de recherche d'opportunités, je vous dirais que c'est cette façon-là qu'on a utilisé l'analyse pour trouver l'information. Donc le district, les districts, c'est justement qu'est-ce que je viens d'expliquer, avec une localisation à haut loyer, avec une forte compétition entre les édifices commerciaux. Ça, c'est les quatre secteurs que je vous ai nommés. Vous pouvez les voir ici. Minato, Chiyoda, Chuo, Shinjuku, Shibuya. Ensuite, nous avons des critères de sélection. Donc les bâtiments ayant besoin d'une garantie de revitalisation, c'est-à-dire les critères que je vous ai expliqués. Aucune rénovation majeure dans les quinze dernières années, plus de 1000 mètres carrés par étage, construit avant l'an 2000, après le nouveau code sismique de 1984, 100 mètres du métro. Puis ensuite, nous avons fait la recherche de contacts. Clientèle filtre. On a filtré avec le chiffre d'affaires, le nombre de bâtiments, le nombre de bâtiments dans le district, historique de collaboration avec compagnies internationales. Donc tous ces critères-là, nous ont permis de filtrer une liste d'environ une vingtaine de compagnies qui vont être la clientèle visée des gens que nous avons communiqué déjà et que nous communiquerons dans le futur avec les détails des compagnies qui vont participer à cette initiative-là pour leur présenter l'offre québécoise en termes de revitalisation de leurs bâtiments et des infrastructures. Donc la clientèle visée, il y en a deux types. Souvent dans la clientèle qui va être présentée, il va y avoir deux types de clients principaux, c'est-à-dire des clients de grande envergure et des clients de moyenne envergure. Des clients de petite envergure ne pourront pas faire partie de cette type de clientèle-là tout simplement parce qu'au Japon, il y a quand même une barrière culturelle et de langage. Et souvent, ces plus petits clients-là ne sont pas équipés pour pouvoir s'adapter à des clients, à des compagnies étrangères, que ce soit en termes de façon de travailler ou en termes de communication. Donc, les grandes caractéristiques des gros clients, en fait, c'est des clients d'envergure. Ils ont l'expérience avec les compagnies internationales, haut de gamme de locataires et loyers élevés, propriétaires de compagnies, d'entrepreneurs, architectes et gestionnaires. Souvent, ces grandes compagnies-là, comme par exemple, de 2BC Estate, qui est probablement le meilleur exemple, sont des propriétaires de firmes d'architecture, de gestion immobilière et d'entrepreneurs. Et aussi, ils vont avoir d'autres firmes qui vont venir appuyer leurs compagnies de développeurs immobiliers. Donc, ils sont vraiment, toute la chaîne d'approvisionnement de développeurs est déjà complète, mais il leur manque des nouveaux produits ou des nouveaux services vraiment spécialisés, ce qui est une des forces du Québec. Pour les clients moyens, ils ont moins d'expérience, mais ils sont ouverts à des nouvelles options pour augmenter la valeur ajoutée de leur bâtiment. Pour ce qui est, c'est un projet. Le projet de Singapour, dans le fond, on a visé également quatre districts qui est le Central Region, le City Fringe, le International Business Park et le Changi Business Park. Dans le fond, le Changi Business Park. Yvonne en a parlé un petit peu. C'est quatre régions qui sont en totale restructuration, revitalisation, où c'est des régions, par exemple, comme le Central Region, qui est vraiment le cœur du Business District de Singapour. Puis, en fait, il va y avoir beaucoup de revitalisation de bâtiments qui ne seront pas détruits complètement, qui vont seulement être revitalisés, que ce soit au niveau de la façade, de l'espace, ou encore au niveau des applications d'intelligence artificielle, etc. Donc, pour la recherche de clients, pour Singapour, c'est un petit peu différent de celui de Japon. On va viser vraiment sur les cinq gros projets en cours, parce qu'à Singapour, la relation avec le gouvernement local, comme on a dit, étant très transparent, étant aussi très accessible. On peut travailler en coopération avec eux et les développeurs immobiliers qui font partie de ces cinq projets-là. Dans le fond, le Singapore Green Plan, l'Urban Development, le Pungal District, Digital District, Newtown, Payalabara, Ntanga, puis le Northern Region. Ces cinq projets-là, dans le fond, c'est des projets qui sont à long terme et constamment en développement. Donc, ces projets-là vont avoir beaucoup d'intérêt et beaucoup d'opportunités. Donc, les principaux clients visés, les clients de grande envergure que j'ai nommés ici en bas, que vous pourrez voir, là, je n'y nommerai pas un par un, mais que vous pouvez voir ici que, dans le fond, ils ne sont pas, ce sont tous des clients d'envergure. Donc, les besoins de la clientèle. J'aimerais ça vous expliquer un peu c'est quoi les clients potentiels. Puis, c'est quoi qu'ils recherchent, en fait? Les ambitions des autorités locales, l'enjeu moderne des développeurs des années 80-90, puis les besoins des développeurs. Donc, les programmes de ville intelligente, dans le fond, le programme des mégapoles asiatiques est extrêmement agressif et inclusif. Les autorités sont consciemment des défis d'interconnectivité moderne, l'augmentation de la densité de la population, l'augmentation de la productivité pour faire face au problème de vieillissement. Donc, en fait, il y a plusieurs problèmes qui se situent en Asie en ce moment, qui sont assez communs les uns avec les autres, surtout dans ces grandes mégapoles-là. Donc, la gestion de contrôle, de sécurité, aussi du bien-être des gens, de l'intégration culturelle, puis aussi de l'intégration des, de la, de l'écoénergie, énergie, pardon, sont dans les priorités gouvernementales de chacun de ces gouvernements-là. La fin est la même, le processus ne l'est pas. Donc, la fin de ces gouvernements-là est tous la même. Pour regarder la neutralité carbone, dans le fond, la neutralité carbone, c'est au cœur de la revitalisation des mégapoles asiatiques. Utilisation des matériaux verts, la réduction de l'empreinte carbone dans le processus de construction, puis le recyclage de l'économie énergétique, sont des processus déterminants du, de la politique des deux pays. Peut-être un concept que plusieurs gens ne sont pas familiers avec, la revitalisation urbaine, des, la revitalisation urbaine intégrée, pardon. Dans le fond, c'est la culture historique. Ça, par exemple, on en voit beaucoup en Amérique du Nord, surtout par exemple à Montréal, pour les gens qui sont familiers avec la Place des Arts. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en présence, c'est-à-dire la culture, un mélange de culture, d'histoire et aussi d'installations publiques et privées qui sont permanentes ou semi-permanentes, qui permettent d'intégrer un type de culture urbaine qui va se refléter dans les infrastructures, dans les, 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 les buildings ou à l'extérieur des buildings sur la plaza. Donc, ce concept-là est beaucoup utilisé en Asie maintenant. On le voit beaucoup dans des endroits comme au Japon, en Chine, puis aussi à Singapour et en Corée aussi. C'est des endroits où il y a beaucoup de mobilisation culturelle dans l'historique des infrastructures. Donc, les enjeux modernes des développeurs, dans le fond, c'est quoi? Gestion des ressources. Il y a un manque de personnel qualifié, augmentation des prix des matériaux, prix de la main-d'oeuvre, abaissement du taux d'occupation de l'espace, puis des nouvelles technologies peu expérimentées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiabilité encore à cause que la technologie évolue tellement rapidement qu'on a de moins en moins le temps d'analyser chacune des technologies, puis la nouvelle technologie déjà sortie. Le positionnement stratégique du marché, un surplus dans l'offre d'espaces de commerce, c'est-à-dire que souvent dans ces villes-là, il y a tellement eu une hausse de la demande des espaces commerciaux, puis maintenant avec l'Internet, la vente en ligne, etc., pour plusieurs raisons, en fait, les espaces commerciaux sont de moins en moins valorisés. On doit retrouver des solutions pour valoriser leur espace commercial et les adapter à la culture 2020. Tu sais, le post-2020, c'est-à-dire souvent des espaces qui sont ouverts, publics et multifonctionnels. Donc, ils doivent avoir une diversité des modèles des affaires, une augmentation de développement mixte. Ça, les développements mixte, Singapour, c'est… et Tokyo aussi, c'est une des premières villes. Hong Kong, Singapour et Tokyo sont des villes qui ont commencé ça. Les développements mixte, c'est-à-dire une grande partie commerciale, une partie résidentielle. Donc, il va avoir multiples fonctionnalités à chacun des développements qu'ils vont faire. Mais maintenant, le ratio doit changer parce que la réalité n'est plus la même 30 à 50 ans plus tard. donc, puis les besoins des développeurs maintenant, c'est quoi? Donc ça, c'est qu'est-ce que notre initiative va leur proposer. Les besoins qu'ils ont, dans le fond, c'est de maximiser le montant de leur localisation d'espace, maximiser les économies de la facture de gestion, maximiser les économies énergétiques, maximiser la réputation puis de l'infrastructure et de son propriétaire. Diversification des modèles, diversifier les espaces pour permettre plus… pour permettre un modèle plus adapté au marché. Se démarquer de l'offre en offrant une valeur ajoutée aux infrastructures, augmenter le niveau de confort et de service pour se démarquer. Intégrer davantage de fonctions mixtes, comme je vous ai parlé, aux infrastructures traditionnelles, unies et fonctionnelles. Gestion du risque, profiter des incitatifs gouvernementaux. On a parlé à Singapour. Investir dans des changements aux ajouts de surface. S'adapter aux besoins nouvelles générations en protégeant la clientèle d'origine. Intégrer les technologies qui sont à faible risque d'évolution rapide et qui démontrent une stabilité. Donc, pour les compagnies qu'on aimerait avoir dans notre initiative, notre initiative étant un portfolio présentant l'offre québécoise pour répondre à ce besoin qu'on vient de décrire. Ce besoin qui est de la revitalisation de leur infrastructure. Quelles personnes et quelles sous-catégories vont faire partie de ce portfolio-là pour leur offrir une solution, une offre de service pour répondre à leurs besoins. Donc, ce qu'on appelle le PropTech, le management des bâtiments, le Beam, le High Security, le High Eco-Energétique. Je n'irai pas dans les détails. Vous pourrez le revoir dans la présentation lorsqu'on vous l'enverra. La techno-infrastructure, technologies et outils de construction. Ça, on en a beaucoup au Québec. Très intéressant. Le contexte de restructuration, dans le fond, les espaces multifonctionnels, l'intégration de nouvelles fonctions. C'est-à-dire, ça peut être des intégrations numériques, artistiques, aussi des intégrations qui sont structurelles vertes pour restructurer l'espace, puis faire une partie de rénovation intérieure du bâtiment. Des matériaux éco-énergétiques, très importants. On en a beaucoup parlé aujourd'hui avec nos panélistes de Singapour en termes de bois de construction, puis des matériaux innovants, de matériaux verts, innovants, revêtements de toiture éco-énergétiques, isolation éco-énergétiques. Le grand besoin d'isolation, surtout en Asie, où ce que les bâtiments de ces années-là, la priorité n'était pas l'isolation, c'était de bâtir le plus rapidement possible. Donc, en termes d'isolation, il y a beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. En termes d'architecture, design graphique et numérique, design spécialisé, installation numérique, artistique, audiovisuelle pour tous ces bâtiments-là, c'est-à-dire un nouveau centre, un district des affaires va avoir besoin d'un écran extérieur, va avoir besoin d'une plaza bien designée avec différentes fonctions qui sont plus adaptables, qui rendent les infrastructures, le bâtiment plus intéressant, puis qui augmente sa valeur locative ou sa valeur de vente éventuelle s'ils veulent vendre le bâtiment. Donc, tout ça doit être pris en considération, puis c'est un besoin essentiel des développeurs. Puis j'aime toujours dire que ce besoin-là, il est 100 % nécessaire. Ce qui dépend, c'est quelles compagnies ils vont choisir et quand ils vont le faire. Mais c'est certain qu'ils vont le faire parce qu'ils vont être poussés par le gouvernement éventuellement de le faire. Puis ils vont avoir la pression aussi du public et des autres compagnies de la compétition pour pouvoir, pour devoir faire cette revitalisation. Donc, l'initiative qu'on fait, on va créer un portfolio que j'ai présenté. Présentation des forces du Québec, présentation des secteurs, présentation des besoins auxquels nous répondons, fiches de présentation des entreprises. Dans le fond, vous, vous pouvez présenter votre entreprise. On va le faire avec vous, évidemment. Présenter un peu les principaux projets sur une ou deux pages. Les sous-secteurs, c'est ceux que j'ai déjà nommés. Donc, PopTech, restructuration des fonctions du bâtiment, matériaux écoénergétiques, architecture design, installation artistique et numérique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une prise de rendez-vous avec les clients potentiels. On va les contacter, ceux que j'ai nommés plus haut. On va prendre rendez-vous avec eux et on va faire des groupes organisés pour vous, pour pouvoir pitcher, pour pouvoir lancer, présenter votre compagnie dans une session de 30 à 45 minutes. Ça va s'étaler sur une semaine environ. Une semaine à 10 jours. Puis, on va présenter dans le fond, chacune des entreprises vont pouvoir présenter leurs produits ou services aux clients potentiels et eux vont avoir le choix de choisir quelles compagnies veulent aller assister à la présentation. Après ça, les compagnies qui vont être intéressées par, les clients qui vont être intéressés par les compagnies québécoises ciblées, ils vont avoir des rencontres d'affaires B2B. Nous, on va assister, on va, on va vous assister lors de ces rencontres-là. Surtout pour le Japon, parce qu'on va avoir besoin probablement d'un traducteur, car le niveau d'anglais au Japon est moins élevé qu'ailleurs en Asie, dans plusieurs des cas. Donc, on aura besoin d'un traducteur. Et ensuite, nous prévoyons à la troisième semaine de mars. En ce moment, étant donné la situation sanitaire, on n'est pas certain exactement quand. On devrait avoir une confirmation d'ici la fin octobre pour la programmation exacte. À la troisième semaine de mars, aller rencontrer les compagnies que nous avons déjà rencontrant B2B au préalable. Et aussi d'autres compagnies qui vont démontrer leur intérêt d'ici là, d'aller les rencontrer à Tokyo et à Singapour. Donc, c'est à peu près l'échéancier de l'initiative que nous voulons faire. En fait, dans la petite chose, dans le fond, quels sont les avantages pour vous? Introduction d'un nouveau challenge de clients, approfondissement de la compréhension des opportunités de marché, approfondissement de la compréhension des priorités du gouvernement en termes de construction intelligente, contact de clients bien s'implés avec la liste de contacts, puis d'être des pionniers sur le marché en développement rapide et être en avance sur les projets d'offres pour le futur. C'est à dire qu'il y a beaucoup de projets qui sont négociés à l'avance, vous savez, pour les appels d'offres. Donc, d'avoir ces contacts-là puis de développer ce marché-là qui est en pleine évolution en ce moment, qui va l'être pour les dix prochaines années. C'est important de se positionner tôt. Donc, voilà pour la présentation. Merci beaucoup. En fait, nous allons avoir une session de Q&A pour ceux qui ont des questions sur l'initiative. Pour ceux qui n'auront pas le temps d'avoir réponse à leurs questions ou qui en auraient dans les prochains heures ou jours, je peux toujours m'écrire. Les informes, mon courriel est ici. Puis, je peux toujours m'écrire à ce niveau-là. Pour répondre aux questions, j'aimerais ça présenter les collègues qui vont travailler avec moi sur cette initiative-là. Ça va être Raymond Ma, directeur économique des bureaux de Tokyo, du Japon. Et Imelda, que vous avez vu précédemment dans le panneau, qui vont travailler avec moi dans le cadre de cette initiative-là qu'on va mettre en place. Donc, j'aimerais ça leur donner la chance de répondre à vos questions. Et donc, Imelda et Raymond, est-ce que vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Oui, Simon. Donc, pour répondre aux questions, je ne sais pas. Ok, je suis en instant. On va y aller pour les questions posées. En fait, ok. Donc, on va commencer avec des questions des participants. Donc, au Japon, pour les projets de construction, il y a plusieurs sites. pas un centralisé, malheureusement. Bon, ok. Quelle est la question? J'ai répondu à la question. La question, c'était, est-ce qu'il y a un site centralisé pour tous les projets? Bien, c'est ça. C'est comme au Québec, tu sais. Le gouvernement central ou les projets gouvernementaux, ils ont un site d'appel d'offres publiques. Mais ensuite, je veux dire, chaque compagnie privée ont leur projet. Et puis ça, c'est privé. Donc, ce n'est pas dans un site particulier que tout le monde peut accéder. Ça marche pas mal comme au Québec et aux États-Unis. Ok. Parfait. Peut-être une question pour Imelda. C'est quoi les principaux défis que tu penses que les compagnies québécoises vont avoir à Singapour dans l'intégration de leurs compagnies à Singapour? Pardon. Est-ce que tu peux répéter, Charles? J'avais problème avec mes écoutes. Pas de problème. Quels sont les principaux défis que les compagnies québécoises vont avoir dans l'intégration du marché de Singapour? Lorsqu'ils vont vouloir s'impliquer dans certains projets ou vouloir exporter leurs services ou produits, quels sont les principaux défis que tu penses qu'ils vont avoir? Moi, je pense que ça dépend aussi parce que si elles ont des expériences d'abord pour travailler en Asie et pour Singapour, sûrement, c'est le plus simple, comme Yvonne a déjà dit, parce que c'est le plus transparent comme gouvernement. Il a beaucoup de support pour les entreprises internationales aussi. Donc, pour le défi, je crois plutôt le fait qu'il faut essayer de connaître l'écosystème de Singapour et la façon de travailler avec les Singapouriennes, parce que c'est sûrement un peu différent avec le moyen de travail à Québec. J'invite aussi mon directeur René, peut-être, s'il veut ajouter à cette question. René, si vous voulez? Tu as très bien répondu, Imelda. En fait, la capacité, la facilité de faire des affaires à Singapour est assez reconnue, mais il faut investir le temps et l'énergie. Mais je pense que ça peut être quand même un soft landing, comme on dit en anglais à Singapour, notamment parce que la langue anglaise est assez couramment parlée. Donc, moi, je pense que ça peut aussi faciliter les choses et c'est transparent. Et ça, nos panélistes l'ont mentionné aussi, les appels d'offres, les projets, c'est assez clair ici. Donc, mais il faut y mettre le temps et l'énergie. Donc, peut-être la même question pour Raymond, au Japon, un peu dans la même veine. Oui, mais au Japon, comme tu sais, ça ne parle pas trop anglais. Donc, c'est très important d'avoir un partenaire. Bon, première chose, première chose pour tous les exportateurs, je sais qu'il y en a des plus expérimentés que d'autres, mais pour tous les marchés, c'est la même chose. Si vous allez aux États-Unis, c'est la même chose. Il faut faire vos devoirs. D'abord, votre plan à l'exportation, première chose. Et surtout, j'aurais la chose la plus importante qu'il faut que vous identifiez, c'est quoi la compétition? Puis vous, qu'est-ce que vous faites de mieux que la compétition? D'abord, locale, au Japon. Si les Japonais font un produit similaire au vôtre, vous pouvez être certains qu'ils vont prendre le produit japonais parce qu'il y a du service, on leur répond en japonais, etc. Donc, ça, c'est bien important d'identifier votre avantage concurrentiel. Et à partir de là, vous pouvez juger de venir au Japon. Et puis, l'autre chose très importante, c'est vraiment d'avoir un partenaire. Moi, je connais très peu, en fait, je pense que je ne connais pas de compagnies qui vendent, qui exportent au Japon sans partenaire. Il y a toujours souvent un distributeur. Il y a toujours la face japonaise. Parce que quand on va vendre à des compagnies de construction japonais, il y a mieux quelqu'un qui parle en japonais pour juste communiquer le service après-vente, etc., expliquer les détails techniques. Parce que juste 5 % des Japonais parlent très bien anglais. Donc, tout, je veux dire, cet obstacle culturel-là avec un partenaire va être beaucoup plus solide. Parfait. Bien, merci beaucoup, Raymond. Je pense que c'était tout le temps qu'on avait. En fait, j'aimerais ça remercier encore tous les panélistes qui ont été là aujourd'hui. Aussi, Marie-Ève, l'équipe à Singapour, l'équipe à Tokyo. Puis, j'aimerais ça laisser le mot de la fin aussi à la Chambre de commerce de Montréal. Je voulais remercier aussi. J'aimerais ça leur donner le mot de la fin à Anaïs pour nous dire le petit mot de la fin. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à toutes. Merci à tous, chers conférenciers, pour ce webinaire. Je pense que vous avez apporté vraiment des outils puis des éléments pertinents pour nos participants. Donc, malheureusement, le webinaire touche à sa fin. Donc, chers participants, chers conférenciers, merci pour aujourd'hui. Puis, permettez-moi aussi de remercier une nouvelle fois nos partenaires qui ont rendu cet événement possible. Donc, en commençant par investissement Québec international, ainsi que développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble de nos activités en commerce international, pardon. Puis aussi, juste un petit mot pour vous mentionner que vous allez recevoir un courriel de suivi avec un sondage de satisfaction. On vous invite fortement à le remplir. Ça va nous aider à améliorer nos activités au cours de l'année. Également, le webinaire est enregistré et sera diffusé sur la page web de l'événement dans quelques jours. Donc, un grand merci à tous. Puis, je vous souhaite tous une excellente journée. Au revoir.